RCF La Barraque à Livres est flattée de recevoir aujourd'hui un immense spécialiste de Tintin, M. Bob Garcia, Merci à vous surtout, qui a eu l'excellente idée de nous faire un bouquin qui est tout à fait intéressant, Tintin, du cinéma à la BD, et qui est bourré d'illustrations, d'informations, toutes sortes de choses, et donc les tintinophiles vont frémir. Et de photos, et de photos. Et de photos, il faut toujours que tu me coupes, il n'y a rien à faire. Ah, mais j'aime bien. Il faudra bientôt le baillonner avant l'émission. Oui, ça sera l'émission. Si vous le dites. Bon, donc un excellent bouquin sur Tintin, le cinéma et Tintin, donc en fait l'influence du cinéma sur RG. C'est ça, exactement. Alors c'est une enquête complexe, parce qu'il a fallu visionner d'immenses quantités de films. Oui. Alors il a fallu d'abord choisir les films qui étaient à peu près liés à l'époque, à RG, à son histoire, et ensuite les visionner. C'est ça, donc j'ai fait une espèce de, j'ai essayé de définir un petit peu le champ d'action, ce qui n'est pas facile, comme vous le dites, il y a eu des milliers et des milliers de films qui ont été publiés, qui ont été diffusés entre le début 1930 jusqu'à la fin, 1980 à peu près, mais il y a quand même quelques petits indices qui m'ont mis sur la voie, qui m'ont permis de définir un petit peu ce champ d'action, à savoir ce qu'HERG a dit lui-même, parce qu'il a quand même donné énormément d'interviews et d'informations, voilà, des informations qui sont dans les bandes dessinées de Tintin, même. Tout à fait, elles sont incluses. Mais carrément, il fait allusion à des firmes cinématographiques, qui représentent des acteurs et des actrices de l'époque. Des réalisateurs. Des réalisateurs, en l'occurrence, etc. Donc tous ces indices-là. Et ensuite, après, année par année, je me suis rendu compte, au fil des ans, il y a de plus en plus de films qui ont été faits, mais au début, il n'y en avait pas tant que ça, avant-guerre. Et pendant la guerre, encore moins. Donc finalement, en regardant, année après année, mois après mois, ce qui sortait sur les écrans, je regardais s'il y avait une corrélation possible avec ce qu'HERG était en train de dessiner. Et quelquefois, je suis tombé sur des pépites. Voilà. Tout à fait, des découvertes extraordinaires. Avec un taux de déchets quand même, de déchets énormes. Ça, je me doute. Je me doute qu'il doit y avoir beaucoup de choses que vous avez regardées, puis il dit, bon, ça ne sert à rien. Il n'y a rien. Voilà. On va quand même préciser comment votre livre est fait, parce que d'abord, il faut préciser qu'il est magnifiquement illustré, ce qui est très intéressant, parce que les lecteurs peuvent alors découvrir des dessins, des photos de films, et mettre son rapport avec les vignettes de Tintin. C'est ça. Mais pas seulement de Tintin, parce qu'en fait, c'est HERG, c'est Tintin, Joézette, Ejoko, Koui... Le titre est un peu racoleur, il faut être honnête. Tintin du cinéma à la BD, parce qu'il y a le mot Tintin, et qu'on sait que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais derrière, il y a tout ce que vous dites. Voilà. Et puis même les Lapinos, Paul et Virginie, Oui ! Même ça ! Ce n'est pas la BD la plus connue. Ce n'est pas la plus connue, mais elle est curieuse, elle est drôle, elle est bien dans l'esprit, en fait, de certains Tintins. Bien sûr, puisqu'elle préfigure, en l'occurrence, l'oreille cassée. Oui, et elle a quelques rapports avec Tintin en Amérique aussi. Aussi, exactement. Donc, on est dans un monde extrêmement riche. De même, d'ailleurs, il y a dans les Joézettes, énormément de choses référencées au cinéma, et peut-être plus nettes encore que dans Tintin. Oui, oui, c'est ça. Et même dans Quick et Flup aussi. Quick et Flup aussi, oui. Il y a un tas de gags qui donnent des rapports. Alors, je reviens à mon propos, que j'ai complètement perdu. C'est-à-dire l'organisation du livre. Alors, vous commencez par nous raconter, en quelque sorte, Hergé, et le rapport qu'il a pu avoir au cinéma. Oui, très jeune. Très jeune. Et ensuite, vous nous montrez les rapports entre le cinéma et l'œuvre, et vous faites ça avec un ordre précis. Vous suivez la chronologie des grands livres, et vous montrez à chaque fois comment on peut retrouver dans divers films, en fait, des éléments. On a donc un livre très bien fait, et puis à la fin, il faut ajouter qu'on a une bibliographie importante, imposante, qui montre que vous avez beaucoup travaillé, et que vous êtes un fin connaisseur. Et filmographie, enfin, il faut dire que ce livre-là, bien sûr, il sort à un instant T, et puis on a l'impression qu'il a été fait l'année d'avant. En réalité, c'est un travail de 20 ans, presque. Donc, il n'y a pas de mérite, c'est un cumul de... Vous avez déjà beaucoup travaillé sur d'autres aspects de Tintin, donc tout sert, et à la fin, ça fait montagne. C'est ça. Bon, alors, dans la première partie, vous nous rappelez qu'Hergé, en fait, comme tous les jeunes enfants, allait au cinéma. Oui, il est né en même temps que le cinéma. Il est né, voilà. Donc voilà, il a découvert, il a grandi en même temps que le cinéma, il a vu le premier film parlant, ou semi-parlant, qui était le chanteur de jazz. Il a découvert toutes les évolutions du cinéma, avec les effets spéciaux, avec des choses qui étaient vraiment extraordinaires pour l'époque. Les effets spéciaux du Baron de Munchausen, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont vraiment bluffé le public, et ont marqué Hergé, dont il a tiré quelques gags, d'ailleurs. Donc il a évolué en même temps que le cinéma, et comme beaucoup de gens de sa génération, il était fasciné par cette évolution du cinéma. Et c'est évident qu'on voit bien cette fascination, puisque non seulement il va au cinéma, ce que tous les enfants faisaient, mais lui, il lit des revues, et il s'intéresse beaucoup, en fait, à tout ce qui peut avoir rapport au cinéma. Il lit même des ciné-romans, comme on faisait à l'époque. Il y a ces magazines, en fait, qui étaient des sortes de films illustrés, si je ne sais pas comment dire ça. Oui, c'est ça, c'était bizarre, d'ailleurs, parce que c'était des films re-scénarisés, c'est-à-dire que ce n'est pas le film d'origine. Non. On ne retrouve pas exactement le film, mais on retrouve une espèce de trame, et on retrouve une idée de ce film-là, sous forme de ce qui pourrait préfigurer une bande dessinée, finalement. Tout à fait, tout à fait. On est très proche de la bande dessinée. Très proche. Donc, effectivement, il était attiré par ça. Il a pu tirer de certains de ses ciné-romans des idées pour ses bandes dessinées. Il cite, d'ailleurs, à plusieurs reprises, le mot ciné-romans dans ses bandes dessinées. Oui, tout à fait. Ça sort le roman photo, finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il y a des idées de cadrage dans ces petites photos retravaillées pour le magazine, et des cadrages qu'on retrouve chez Tintin. Enfin, dans les albums d'Hergé. Oui, il a lui-même, d'ailleurs, anticipé quelques mouvements du cinéma qui n'existaient même pas. La contre-plongée, on la voit parfaitement dans Tintin en Amérique, quand il passe d'une fenêtre à l'autre, sur son building, pour surprendre le gangster qui s'est introduit chez lui. Ça, il n'y avait pas au cinéma encore. Donc, Hergé a préfiguré et anticipé certaines scènes cinématographiques, certains points de vue cinématographiques. Et on a l'impression, pratiquement, que Belmondo va imiter Tintin dans certains films. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est après, oui. Après, parce qu'il y a l'homme de Rio, par exemple, c'est du Tintin. Complètement, c'est l'oreille cassée. Bien sûr, c'est repris de Tintin par des tas d'aspects, même des moments d'action, des tableaux qui sont repris d'Hergé. Voilà, Hergé a emprunté au cinéma et le cinéma a emprunté à Hergé. Finalement, tout ça, c'est logique, ça se tient. Il y a tout un échange. Alors, vous dites des choses qui vont, évidemment, par exemple, le fameux colonel Spons, c'est Eric von Streum. Oui, il est inspiré d'Eric von Streum. On reconnaît bien ce personnage-là. Avec son monocle. Le monocle, la tenue, qui fait penser aussi aux uniformes allemands, etc. Bien sûr. Donc, ça fait partie de ces personnages aussi qui sont d'anciens nazis recyclés. Après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on sait très bien que le savoir-faire, entre guillemets, des nazis a été utilisé par de nombreux pays pour eux-mêmes organiser leur armée, préparer des révolutions, etc. C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés au Moyen-Orient, en Égypte notamment, pour ne pas nommer ce pays-là, mais aussi dans les pays d'Amérique du Sud. Et c'est le cas du collègue de Lége-Ponce qui s'est renommé dans les Picaros. Les Picaros. Et Sponza. Donc, il a pris un nom propre au pays du Sud. Un autre rapprochement entre acteurs et personnages d'Hergé, c'est Laurel et Hardy et Lédi Pont. Ah oui, évidemment. C'est frappant. Il y a aussi, j'ai fait effectivement, vous avez raison de le signaler, un petit chapitre sur tous les personnages d'Hergé qui provenaient de manière assez évidente du cinéma. Et Laurel et Hardy, il y a beaucoup de gags de Laurel et Hardy qui ont inspiré les gags des Duponts, qu'Hergé a recopiés. Donc, voilà une piste intéressante. J'ai regardé pratiquement tous les Laurels et Hardy. Et là, j'ai retrouvé franchement beaucoup de pépites. Et des choses qui sont récurrentes, qui reviennent dans plusieurs albums d'Hergé, que ce soit Tintin ou que ce soit Quique et Flup ou Josette et Jocot. Ce qui fait dire que, statistiquement, il a vu certaines scènes et il s'en est inspiré plus d'une fois. Mais il y a Laurel et Hardy, puis il y a d'autres couples comiques dans le cinéma. Il y a d'autres jeux, il y a d'autres personnages. Oui, les Max Brothers. Les Max Brothers. Qui donnent beaucoup d'humour, en fait, à Tintin. On a l'impression que ce qu'il choisit dans le cinéma, c'est plus le drôle, l'amusant, le comique. Ce qui peut faire rire ou sourire. Oui, le comique de situation. Oui, le comique de situation. Et avec des moments, des instants très très précis. C'est pour ça que ces films-là, il faut les regarder, presque les regarder en détail. Ah oui. Je vous donne un exemple. Image après image. Presque, oui, pratiquement. Dans Tintin en Amérique, vous avez Tintin qui casse sur son genou un halter, en bois, parce que c'est un faux halter, et qui assomme ses ennemis avec... Avec des boules. Oui, avec le demi-halter. Or, dans un dessin animé, j'allais dire, dans un film de Charlie Chaplin, vous avez Charlie Chaplin... Jean-Luc qui casse aussi. Qui casse exactement l'halter sur son genou en deux morceaux, et qui met à mal ses ennemis en tapant dessus. Donc, je dirais que là, statistiquement, il y a trop de détails, trop d'indices pour que ce soit du hasard. Comme disait Audiard, un barbu, c'est un barbu, trois barbus, c'est des barbouzes. Là, vous n'avez pas trois barbus comme ça, par hasard, dans un train, sans que ce soit des barbouzes. Vous n'avez pas trois indices dans un film, sans que ce soit vraiment une preuve que ce film-là a bien inspiré Hergé. Et on ne retrouve pas ce genre de scène, cette scène à l'halter cassée, on ne la retrouve pas souvent. Donc, là, on voit bien... C'est la seule fois où je l'ai vue. C'est concomitant au plan de la chronologie, en plus. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de doutes. Je ne pense pas. Au moins pour cet exemple-là. Alors, on ne peut pas... C'est d'ailleurs ce que vous dites souvent, c'est qu'on ne peut pas toujours être sûr, mais on arrive à montrer par des concomitances et des concordances qu'il n'y a pratiquement pas de doute. Oui, c'est la loi de la statistique. Quand il y a vraiment trop d'indices dans un film pour que ce soit du hasard, je reprends un autre exemple, c'est Dichpinen, Les Araignées. Le premier film de Fritz Lang, c'est énormissime. Le nombre de choses qu'il a pu piquer pour le Temple du Soleil et le secret de la licorne. Vous avez un jeune garçon qui préfigure Tintin, qui part à la recherche du trésor de son ancêtre. On voit le tableau du filibustier et il en tire une espèce de lettre dans laquelle il voit des indices sur l'endroit où se trouve le trésor. Cette expédition va l'emmener dans les Andes. Donc là, on passe un petit peu du côté du Temple du Soleil. Et il arrive dans une société Inca oubliée, exactement dans le Temple du Soleil. Mais pour s'introduire dans cette société, il faut d'abord faire pivoter une pierre, une énorme pierre. Et quand il fait pivoter cette pierre, il se trouve au milieu d'une assemblée où il y a un grand prêtre qui est en train de donner une espèce de messe incale. Je ne sais pas quoi. La scène est rigoureusement identique. Mais ça va plus loin. Pour sortir, repartir de cet endroit, on est obligé de passer à travers une cascade qui cache l'entrée. On a vraiment tout. Dire que là, c'est de lui hasard, ça ferait vraiment trop de hasard pour que ce soit vraiment aussi miraculeux que ça. Il l'a pompé là-dessus. J'ai souhaité la plagière. Je ne dirais pas ça, mais comme tout le monde, il a des sources d'inspiration. Et il y a beaucoup de sources d'inspiration qu'il a oubliées de mentionner. Qu'il a oubliées lui-même. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on dit qu'il y a des tas de choses comme ça qui viennent d'ailleurs, mais Hergé les unifie, les place dans un nouveau scénario et leur donne un nouveau sens. Et ça, il y a une création quand même. C'est là qu'il est très fort. C'est-à-dire qu'il regarde, il se définissait lui-même comme une éponge. Et donc, il voit autour de lui tout ce qui se passe dans l'actualité, dans l'histoire du moment. Même dans son entourage. Dans son entourage propre, très très proche même. Son frère, la mère d'une de ses amis qui donne, ses collaborateurs proches, etc. Il utilise tout. Il utilise tout. Il intègre ça dans son oeuvre. Et une fois que c'est dans son oeuvre, on ne pourrait même pas imaginer qu'on puisse retirer ses personnages et les mettre ailleurs. Donc, il se les approprie et il en fait quelque chose de vraiment unifié, vraiment fort. C'est là qu'il est très très... Et de nécessaire. Ça devient nécessaire dans son oeuvre. Qu'est-ce qu'on va faire de l'oeuvre de Tintin sans la Castafior ? Oui, c'est sûr. Et retirer Haddock, c'est pas possible. Retirer les Duponts, c'est ridicule. Et tournesol. Et même pas Milou. Ah, même pas Milou. Pas Milou. Qui lui-même ? Lui-même, Milou, est inspiré d'un petit chien. En l'occurrence, c'est une petite chienne que dessinait Rube Goldberg quelques années auparavant, deux ou trois ans auparavant, dans une bande dessinée qui s'appelle Boob Macnutz. Et quand vous regardez la couverture d'un de mes livres qui s'appelle Hergé aux sources de l'oeuvre, j'ai dessiné ce petit chien. Tout le monde, absolument, est persuadé que c'est Milou. Non, c'est Greta, c'est la petite chienne de Boob Macnutz. Donc c'est une reprise presque parfaite. Ah bon là, c'est vraiment... C'est décalqué, on peut dire. Alors, il y a énormément également de personnages qui reviennent, en fait, dans le texte et qui sont... qui rappellent, enfin, toutes les sources du cinéma, le cinéma habitué, il y a Le Détective, par exemple, qui est Tintin, évidemment, mais qui est Holmes. Oui. Qui est reprise. Et Tintin a les procédés de Sherlock Holmes. Mais bien sûr, ça fait référence sans doute à un autre de mes ouvrages qui s'appelle Tintin à Backstreet, où je montre, effectivement, l'influence de Conan Doyle sur Hergé, ce qui n'est pas très connu. Non. Mais, effectivement, il y a des dessins qui ont été publiés dans le Strand Magazine, c'est là où étaient publiés les nouvelles de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, et qui sont très, 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 très proches de dessins qu'a fait Hergé. Est-ce qu'il les a vus inconsciemment, inconsciemment, est-ce que c'est resté dans son esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, on les retrouve dans son oeuvre. Et puis, Tintin, à quatre reprises, est appelé, purement et simplement, Sherlock Holmes. Voilà, c'est un vrai Sherlock. Notamment, par Haddock, que vous signiez tout à l'heure quand il avait sa cravate, son costume, etc. Eh bien, Haddock, qui joue vraiment, pour le coup, dans les Sept Boules de Cristal, le rôle de Watson. Et là, on a le couple parfait de Watson et de Sherlock Holmes. Et on retrouvera à peu près les mêmes choses, le même rapport dans l'affaire Tournesol. C'est repris de la même façon. Alors, il y a d'autres personnages, évidemment, il y a d'autres thèmes du cinéma, du cinéma de l'entre-deux-guerres qui sont repris. C'est le thème des pirates, par exemple. Il y a beaucoup de films de pirates et on voit que Hergé a repris ça pour Rackham le Rouge où il a reconstitué l'histoire de l'ancêtre d'Haddock. Oui, avec des films de pirates. Alors, il y avait une raison à ça, c'est que pendant la guerre, il a quand même collaboré avec les Allemands, il a travaillé dans le soir volé, ce qu'on appelait le soir volé, qui était aux mains des Allemands, pour ne pas trop se mettre en, comment dire, en difficulté avec son nouvel employeur qui était un peu pointilleux sur ce qu'on pouvait écrire, dessiner, etc. On imagine bien la domination allemande en Belgique à cette époque-là. Il a choisi d'emmener Tintin de s'éloigner. Voilà, plus loin possible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut inventer ? Il n'y a plus d'actualité, quoi. Il y en a encore quelques petits, mais très très peu. Et évidemment, il va emmener Tintin à une chasse au trésor, mais il y a justement des films de pirates, des films de KPDP à cette époque-là. et il va puiser énormément de matière là-dedans pour son âge aussi. Il y a même une scène étonnante qui est une scène de cinéma quand Haddock se met à boire et devient lui-même un corsaire qui casse tout avec son épée. C'est une scène de cinéma. C'est extraordinaire, c'est du cinéma, mais par contre, ça, enfin, on n'a pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé la soupe de ça. Peut-être que c'est un morceau de film ou de BD qu'est RG a vu, mais ça, par contre, je n'ai pas trouvé. Mais des personnages qui tournoient comme ça, il y en a chez Laurel Hardy régulièrement. Régulièrement. Chez Keaton aussi. On peut faire des relations. Donc, il y a ce personnage tournoyant et il y a souvent le personnage tournoyant avec RG. Ça vient du cinéma, il me semble fort. Oui, peut-être. La décomposition des mouvements aussi, c'est effectivement un procédé photographique qui est né à cette époque-là. Le fantastique qui est chez RG vient aussi du cinéma en grande partie. Il vient du cinéma et il vient d'une influence aussi de ses proches collaborateurs, comme vous le disiez tout à l'heure. Quand il, justement, pendant la guerre, quand il travaille au soir volé, il fait la connaissance de Jacobs, celui qui a créé, on le connaît bien, Blake et Mortimer, bien sûr, et d'un autre personnage qui n'est pas vraiment connu du grand public mais qui s'appelle Jacques Van Melke Belk avec qui il a quand même co-signé deux pièces de théâtre, RG, pendant la guerre. Et Jacques Van Melke Belk, lui, est un grand fanatique et passionné de cinéma fantastique comme Jacobs d'ailleurs. Et donc, tous les deux vont lui dire mais là, tu pourrais peut-être ça intervenir. Il y a quelque chose à faire. Une boule de feu, une momie qui s'évapore, je ne sais quoi, des rêves absolument délirants et tout. Et RG intègre ça dans son oeuvre à cette époque-là. et encore, une influence du cinéma. Tout à fait. Vous insistez beaucoup sur l'influence de Hitchcock et l'influence réciproque d'ailleurs parce que vous expliquez que Tintin a quelquefois inspiré Hitchcock, notamment dans La mort aux trousses. Alors, je ne sais pas s'il l'a vu. Effectivement, La mort aux trousses, il y a une scène. C'est la même scène. Il y a la scène de l'île noire où il y a un avion qui fonce sur Tintin et Tintin s'écrase au sol pour ne pas être percuté par l'avion. On a la même chose dans La mort aux trousses. Mais c'est plus dans la démarche que Hergé et Hitchcock se ressemblent. Hitchcock disait « Je vais construire tout un film à partir d'une image invraisemblable. » Il voit à un moment donné, il imagine les pales d'un moulin qui tournent contre le vent. Et ça, vraiment, ça interpelle. Pourquoi les pales de ce moulin tournent contre le sens du vent et qu'est-ce qui se passe dans ce moulin ? Eh bien, il construit toute une intrigue autour de cet élément-là. Et Hergé va faire de même. Il va prendre comme ça quelque chose qui est complètement déconnecté de son scénario principal et qui va faire une espèce de bifurcation pour justifier le fait qu'il va amener un gag extraordinaire. Milou, à un moment donné, rentre dans le... Tintin, il se met à pleuvoir dans le sceptre d'Otokar. Tintin se met à l'abri dans le musée local en Cile d'Avis. Et Milou en ressort avec un énorme hausse dans la gueule qu'il a tiré d'un diplodocus. Et la scène, pourquoi il se met à pleuvoir à ce moment-là dans ce scénario ? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avant on dit après juste pour justifier que Tintin va rentrer dans ce musée et que Milou va piquer un os. Et bien cette scène après, elle est tellement énorme, tellement fabuleuse qu'elle reste dans les esprits. Il a modifié son scénario pour pouvoir introduire ce gag-là. Et en plus, c'est une sorte de prémonition de la fin du sceptre d'Otokar puisque Milou va retrouver le sceptre et va arriver avec le sceptre dans la bouche au dernier moment. C'est bourré de clins d'œil, etc. C'est extraordinaire. Au sein même de son œuvre. Oui, c'est encore des procédés d'Hitchcock. Autre procédé d'Hitchcock que vous signalez aussi, c'est qu'il y a toujours un contrepoint à l'attention, l'humour. Comme chez Hitchcock. Voilà, à un moment donné, on est allé assez loin dans le fantastique, des fois dans la terreur. Qui n'a pas été terrorisé étant enfant en voyant cette momie de Rascar Capac dans le rêve de Tintin qui prend vie et qui vient vous faire peur dans la chambre ? Tout le monde a été terrorisé par ça. Et puis à un moment donné, il faut mettre un gag derrière pour essayer de faire remonter un petit peu, de redescendre un petit peu la tension. Hitchcock procédait de la même manière. C'est ça. Oui. Alors, on a ensuite des... Alors, vous montrez très bien comment, vous l'avez déjà évoqué, comment en fait le fait d'être bloqué par la censure allemande introduit des nouveaux thèmes. Des thèmes qui sont détachés de l'actualité. Par exemple, l'Etoile mystérieuse. Oui, c'est encore un voyage. Encore que détaché de l'actualité, plus ou moins celui-là. Plus ou moins, oui. Parce qu'il y a deux factions rivales qui ne sont pas prises au hasard. Les savants qui vont effectivement à la chasse au trésor. Mais là encore, on voit l'influence de Jacques Van Melkebelk qui a lui lu probablement la chasse au météore de Gilles Verne. Voilà. Et là, on n'est plus dans le cinéma, même si ça a été sans doute adapté au cinéma, on est dans la littérature. Mais dans cette chasse au météore, on a deux factions rivales qui, pardonnez-moi, mais qui se tirent la bourre pour aller, le premier, récupérer ce météore en or. Sauf que chez Hergé, ce n'est pas un météore en or. C'est un météore qui a des propriétés étranges. qui font penser à Champignac avec Champignac. Exactement. Champignac est après. C'est autre chose, mais ça fait penser, quoi, automatiquement. Oui, c'est ça. Alors, on a aussi le thème de la fin du monde qui est dans l'étoile mystérieuse. La fin de quel monde, parlait-il ? C'est ça, un grand sujet que j'aborde dans mon prochain bouquin, d'ailleurs, qui va sortir en février qui est Tintin et l'histoire de quelle fin du monde parle Hergé à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. C'est étonnant de voir. C'est la fin de son monde où il a collaboré avec les Allemands en pensant que tout irait bien, que si on allait avec l'ennemi et qu'on allait dans son sens, eh bien, ça se passerait bien. Mais ça se passe très mal. Et en fait, il est dans le mauvais camp et il s'aperçoit, à un moment donné, que la guerre est en train de se tourner et pas vraiment à son avantage. C'est la fin de son monde qu'il décrit. Donc, il y a toujours des doubles lectures dans les albums de Tintin. Il y a toujours des moments plusieurs fois. Par exemple, il fait apparaître Buster Keaton dans un de ses dessins, par exemple. Il cite lui-même ses sources. Oui, Buster Keaton, mais comme il cite aussi, je ne sais pas, il y a d'autres actrices. L'actrice Mary Pickford, qui est transposée en Mary Pickford. On voit bien que c'est elle. Avec son film Cigare, etc. On voit très bien que c'est elle. Avec Spons. Rudolf Valentino, qui est en train de tourner un film sous la direction de Rasta Populose dans Les Cigares du Pharaon. Il est vraiment dessiné sous son... C'est lui, vraiment. On retrouve aussi, à propos des Marx Brothers, on retrouve aussi Grouchot. Grouchot, tout fait. Voilà, etc. Il y a plusieurs personnages comme ça. Donc, il se réfère, il donne ses références en quelque sorte à travers le film. Et quelquefois, par des clins d'œil, vous signalez dans Le Temps du Soleil, par exemple, qu'il a dit que les personnages sont grimmés, que ce sont des figurants. Et toutes sortes de termes de cinéma qui apparaissent. Et Tournesol croit qu'il est au cinéma. Tournesol, il est persuadé qu'il est dans une scène de cinéma. Il ne se rend pas compte qu'il est cramé sur un bûcher. C'est le seul qui est à l'Ouest, comme pour ne pas changer. Et il trouve ça formidable parce qu'évidemment... Quelle réconstitution ! Alors, il va cramer d'un moment à l'autre, mais il ne se rend pas compte. Et il y a aussi dans Tintin que, comme au cinéma, de l'anticipation, Objectif Lune, par exemple, c'est de l'anticipation très travaillée, très calculée, très documentée, mais en même temps, c'est un peu fou. Et très documentée et aussi inspirée d'un film qui s'appelle Destination Moon, donc Objectif Lune, en français, qui est paru mais quelques mois seulement avant qu'Hergé ne dessine sa bande dessinée. Et vous avez des scènes entières du Objectif Lune de Derwin Pichel, le film d'Ewin Pichel, qui sont reprises mais intégralement par RG. Ce film-là et aussi Frau im Monde, comment ça s'appelle ? La femme sur la lune de Fritz Lang, qui est justement et là aussi, il a repris des scènes entières et des gags ou des choses qu'il a transformées en gags et qu'il a mis dans sa saga lunaire. Il y a aussi en background toujours l'histoire, c'est en même temps la guerre froide et puis la lutte. La guerre froide, c'est partout. Elle est partout chez lui, dans Tintin. Enfin, après guerre du moins, elle est entre le bloc Est et Ouest qui font une course tous les deux, la course à l'espace, la course à la Lune. Et on sait que c'est les Américains qui vont gagner et RG anticipe de peu finalement ce qui va se passer sur la Lune. On va devoir arrêter cette incursion qui n'est pas finie, on en pourrait encore parler pendant des heures, sur le rapport entre Tintin, le cinéma et RG. Enfin, merci beaucoup Bob Garcia et on vous invite nos auditeurs à acheter ce livre pour les fêtes. C'est un beau cadeau de Noël. Tintin, du cinéma à la BD, aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup à vous deux, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada